Pauline Tralongo, sicilienne mais avignonnaise aussi, est avec nous aujourd'hui. C'est important parce qu'elle présente ses oeuvres. Je vous rappelle que nous sommes dans l'église des Célestins, au cœur d'Avignon, c'est Place des Corsains. Et là, elle nous présente ses oeuvres. Alors, on va commencer par les oeuvres, j'allais dire, les plus petites. Ce sont des oeuvres, elle fabrique son papier, c'est-à-dire qu'elle va lui donner une forme, une vie, quelque chose. Quelque chose dans lequel vous allez peut-être voyager. Elle fait place à l'imaginaire, mais au vôtre, l'imaginaire. Donc, c'est à vous de plonger le regard dedans, choisissez. Et puis après, vous laissez aller votre âme. Vous en avez, vous avez de l'âme certainement. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Alors, dites-moi, il vous faut beaucoup d'années pour travailler le papier de cette façon ? Alors, non, au niveau du processus, j'ai trouvé rapidement. Mais par contre, au niveau du séchage, ça va demander du temps. Parce qu'il n'y a pas de presse, donc le papier va se mettre à sécher. Voilà, c'est du papier recyclé en fait. C'est un papier recyclé. Vous allez le chercher chez les copains ? Alors, je le glane un peu. Oui, c'est vrai. Vous n'allez pas directement dans l'arbre, vous n'avez pas le temps. Non, je n'allez pas dans l'arbre. Après, à l'intérieur, je vais rajouter des ingrédients agglomérants qui sont d'origine alimentaire. C'est-à-dire que c'est vous qui les avez choisis ou on vous a indiqué ça ? Non, c'est moi qui les ai choisis. Alors, vous avez fait beaucoup d'essais avant ? En fait, intuitivement, je pense que j'ai eu le contact avec la matière assez rapidement. Alors, si je dis farine, c'est possible ? Farine, c'est possible, mais ce n'est pas ça. Ah, ce n'est pas ça. Vous n'allez pas me le dire. Bon d'accord, gardez vos secrets de fabrication. Alors, est-ce que vous donnez un nom, par exemple, à 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? Ça sera du sans-titres. Parce que comme je suggère plus et je propose plus que j'impose, donner un titre, ça va donner... Non, je parle de l'ensemble, pas de chaque. Ça va donner une orientation. Donc, j'ai un rapport au travail qui est sériel. Donc, c'est des séries. Ah oui, évidemment. Et voilà. On arrive à ce moment. Alors, là, on va aller en face. Vous voulez venir avec moi ? Alors, là, vous partez du même principe. C'est-à-dire des papiers que vous avez fait vivre vous-même. Et là, vous y ajoutez carrément de l'encre, de la peinture, du feutre. Donc, alors là, c'est-à-dire que la suggestion est encore plus forte, puisque c'est vous qui allez aider à la suggestion. C'est ça. En contrastant, en fait, les aspérités du papier, on commence à rentrer dans une forme de dessin qui n'est pas le dessin dans la matière, mais qui est sur la surface. Ils sont 12. Je les ai comptés. Ils sont 12. Voilà, c'est ça. Alors, vous faites tout par nombre paire. Mais c'est une question bête. C'est une question où je ne pourrais pas y répondre, j'avoue. Comme je vois que vous êtes en pleine création, évidemment. Alors, là, c'est plus monumental. Alors, là, c'est un papier que vous n'avez pas... Vous l'avez choisi, mais vous n'avez pas travaillé au sens du papier. C'est-à-dire que vous l'avez acheté. Il est en rouleau. C'est assez impressionnant. Parce que combien... Il est 5 mètres sur 1,20 m. Dés-toi, c'est impressionnant. Alors là, du coup, vous allez vous servir un petit peu du grain, monsieur le papier ? Tout à fait. Parce que le grain existe. C'est pas vous qui l'avez fait. Sur une feuille de papier industrielle classique, il y a deux sens de lecture. Il y a un recto et un verso. On apprend des trucs. On apprend des trucs. Deux grains. Oh là là. Il y a deux formes de grains, oui. Donc, voilà. Déjà, il y a la rencontre avec le rouleau. Et ensuite... Oui, mais attendez. Alors là, merci, vous m'avez répondu. Vous travaillez au rouleau, là. Là, c'est... Alors, vous travaillez ça à plat, évidemment. Je travaille ça à plat, effectivement. Sur une surface plane. Mais oui, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous le savez au départ ? En fait, il y a deux gestes. Le premier, c'est de recouvrir la surface de charbon pour justement révéler les aspérités. Et de là, ensuite, il y a un travail d'observation où je vais aller révéler certaines parties des aspérités pour en proposer des images. Ces images qui sont souvent abstraites, bien qu'on puisse y retrouver des... Des formes, donc, ce sont des pareidolis. Je vous rappelle, un pareidoli, c'est un petit peu l'imaginaire qui vient à votre rencontre. Oui, peut-être. Vous n'avez pas compris ? Ça ne fait rien. Regardez dans le dictionnaire. La pareidolie, c'est la capacité que le cerveau a de trouver des formes dans des choses abstraites. Voilà, le petit nuage. Vous savez qu'il se balade dans le ciel, là. On y va le bon Dieu, on y va le père Noël, un cheval. Parfois, je ne sais pas, un animal. Oui, voilà. C'est exactement ça. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de travailler le dessin sous différents aspects. Donc, le dessin dans la matière, le dessin avec une feuille industrielle et le dessin sur la matière. Je pense que vous avez compris, là. Tout a été dit. En tous les cas, elle est persuasive. On a envie de venir. Maintenant, vous allez venir ici. C'est jusqu'à la fin du... Jusqu'au 16. 16, oui. 16 septembre. 16 septembre. Il faut faire vite, là. 16 septembre. Il faut faire un peu plus vite. Donc, vous venez ici, vous appréciez les œuvres. Et après, qu'est-ce que vous en faites ? Eh bien, on va continuer à exposer et puis on va continuer à travailler. Il faut vendre aussi. Il faut manger. Alors, oui. C'est bizarre. Les œuvres sont à vendre, bien sûr. Tout est à vendre ici. Tout est à vendre. Vous avez compris. Tout est à vendre ici, sauf l'église. Bien entendu, puisque c'est un endroit qui est consacré aux expositions. Éventuellement, à la crèche de Noël. Mais ça, ce n'est pas encore la période. On y reviendra. Merci à vous, en tous les cas. Vous êtes très, très, très souriante. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a des événements dans la vie. Allez, je vous aime. Je vous embrasse, Pierre-Patrick, pour Tête d'ailleurs. Média et notre ami Friendly Radio, dont évidemment le président est là.